Après les attaques terroristes d'Arras et de Bruxelles, débat ce matin sur cette question. Que signifie l'expression « il ne faut pas céder au terrorisme » ? Est-ce que cela veut dire durcir encore notre arsenal législatif, nos moyens de répression ? Ou au contraire, qu'il ne faut pas renoncer aux valeurs démocratiques et continuer à défendre l'état de droit ? Nos deux débatteurs ne sont pas du tout d'accord sur cette question. Thibaut de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thomas Legrand, chroniqueur politique au quotidien Libération, producteur d'enquête de politique tous les samedis sur France Inter. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin. Très vite après l'attentat d'Arras vendredi dernier, commis par un jeune homme étranger d'origine ingouche, la droite et le Rassemblement national ont appelé à expulser immédiatement tous les fichiers S d'origine étrangère. Vous, Thierry de Montbrial, vous êtes d'accord avec ça ? C'est Thibaut de Montbrial. Je suis complètement d'accord pour une raison extrêmement simple. Un pays a le droit de maîtriser sa politique migratoire, donc fait venir des gens sur son territoire en fonction de règles. Quand vous êtes invité chez des gens, vous vous tenez correctement et vous respectez les règles de base de vie au sein de l'endroit où vous êtes invité. Et quand vous avez des étrangers dont on objective, parce que ce n'est pas du tout le fait du prince, il y a des objectivations par des notes de services de renseignement, etc., qu'ils constituent un danger immédiat pour qui ? Pour la population dont vous avez la charge de la protection en qualité de gouvernant. Lorsqu'ils se conduisent mal et présentent un risque imminent de dangerosité, vous les expulsez. Ça me paraît du bon sens. Pour vous, Thomas Le Grand, ce serait un renoncement démocratique et donner raison aux terroristes de faire cela. Si on considère que la fiche S est un objet de condamnation, effectivement, mais ce n'est pas du tout le cas, la fiche S est un objet de renseignement. Quelqu'un qui est fiché S et qui parlerait tous les jours avec sa grand-mère, la grand-mère peut être fiché S. Donc la fiche S, si vous parlez aux gens du renseignement, ils vous disent non, la fiche S ce n'est pas fait pour ça. Alors on peut, maintenant qu'on a une population fiché S, on peut regarder, comme le dit Emmanuel Macron, on peut mettre tout sur la table et regarder... Passer au panneau fin. Passer au panneau fin. Au panneau fin. On serait tous contents que le fiché S qui a tué ce professeur ne soit plus là. Mais si on commence à considérer que les objets de renseignement, les outils du renseignement sont équivalents à des jugements de la justice, ça pose un problème. Thomas, la question ce n'était pas la fiche S, la question qui a été posée... Non, 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 c'était une question ouverte. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Sur la fiche S, vous avez raison. On se demandait avant si on serait raison sur un point. Vous avez raison, la fiche S c'est un outil de renseignement. Moi, j'ai été interrogé par Nicolas sur la question de la dangerosité des gens. La dangerosité, c'est le fichier des personnes à radicalisation à caractère terroriste. C'est un autre fichier. Je dis, et précisément pour aller au bout de votre raisonnement, c'est qu'on ne peut pas se substituer à la justice. Donc, on ne peut pas pré-condamner des gens. Par contre, lorsqu'il y a des éléments objectifs de risque de dangerosité, on ne peut pas les condamner parce que c'est un risque et il n'y a pas de passage à l'acte. Par contre, au nom d'un principe de précaution et de la protection... Comment vous évaluez la dangerosité ? C'est déjà le cas. Mais il y a des tas d'outils d'évaluation de la dangerosité. La fichesse, et vous avez raison, ça permet de voir avec qui vous discutez, etc. Et c'est un outil en réalité, c'est un outil entre policiers. Et il y a une confusion dans l'opinion publique. Le vrai sujet, c'est le fichier dont je viens de parler. Et les gens qui sont dans ce fichier, il y a des éléments objectifs par les gens qu'ils fréquentent, par leur consultation internet, par leur idéologie exprimée. Dans le fichier dont vous parlez. Je ne sais pas. Non, il était fichier S. Mais je ne sais pas. Non mais d'accord, mais moi je réponds. Je réponds à la droite et à l'extrême droite qui dit qu'il faudrait expulser tous les fichiers S. Mais parce que c'est par facilité du langage. Et là encore, je suis toujours d'accord avec vous sur le même point. Je ne suis pas d'accord avec vous sur trois points différents, sur le même point. C'est qu'il y a une confusion parce que beaucoup de gens, y compris chez les politiques, ne savent pas de quoi ils parlent dans le détail. Si on parle de technique, la fichesse n'est pas le bon référent. Mais si on parle de dangerosité, je prends un terme exprès, grand public, avérée dans un autre cadre administratif qu'est le FSPRT, à ce moment-là, il y a des éléments objectifs. Et qui prend la décision d'expulser à ce moment-là ? Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, mais c'est précisément la différence. On est dans l'anticipation. On incarcère pas les gens, on les expulse. Mais ces gens-là n'ont rien à faire. Laissez Thomas Legrand en placer une parce que sinon ça va être difficile. C'est sous le contrôle du juge, mais on peut déjà, et ça se fait régulièrement, expulser des fichiers S ou de l'autre fichier de radicalisation. C'est déjà fait. Là où c'est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas les expulser dans les endroits où le pays d'accueil ne l'accepte pas. Oui, mais dans la plupart du cas, c'est ça. Ça, c'est le point de la... Mais quand, justement, vous disiez que les politiques abusent du langage, c'est vrai que les politiques veulent toujours globaliser. Ils disent qu'il faut virer tous les fichiers S. Il faut mettre en prison tous les radicalisés. Il faut interdire toutes les manifs pro-palestiniennes. Et la circulaire du ministre sur les manifs pro-palestiniennes donnait à peu près ça. Alors que dans le fait, on sait qu'au cas par cas, on y reviendra peut-être. J'ai une question pour vous, Thomas Legrand. Comment est-ce que vous vous adresseriez à la famille de quelqu'un qui a été assassiné par un terroriste islamiste, qui était sur le fichier dont je viens de parler, donc dont la dangerosité était objectivée, qui était étranger, qui professait tous les jours sa haine de la France, comme on l'entend régulièrement chez ces gens-là, et qu'on n'a pas expulsé ? Comment vous l'expliqueriez ? Ça, c'est le genre de question tripale. Et vous voulez que j'ai une réponse tripale ? Non, mais c'est une question politique. La question politique, c'est que vers la Russie, puisqu'il s'agit d'Ingouches ou de Tchétchènes, vers la Russie, si on expulse tous les Ingouches et tous les Tchétchènes qui sont vers la Russie, certains seront torturés, certains seront tués. Ça a déjà été le cas. Et donc, vous avez dit... Non, 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 je finis, je finis. Finissez votre phrase, mais je vais revenir là-dessus. Et donc, ça n'a pas empêché la France de le faire. On l'a fait à plusieurs reprises. On a été condamné, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, la France a été condamnée, non pas parce qu'elle a expulsé des Tchétchènes et des Ingouches en Russie, mais parce qu'elle a expulsé un réfugié qui avait le statut de réfugié. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, ah, t'as le statut de réfugié. C'est donc qu'il était un opposant, il a été torturé, il a disparu en prison. La France n'a été condamnée que pour ça. Donc, il faut arrêter de faire croire qu'on ne peut rien faire et que la prochaine loi aurait pu empêcher ce qui s'est passé. Je vais vous répondre très précisément. Le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Et moi, je préfère qu'on renvoie quelqu'un qui professe sa détestation de la France et son intention de nous frapper et de tuer nos concitoyens, qu'on le renvoie de là d'où il vient. Et ce qui lui arrive m'importe moins que la protection de ma population. C'est un point de désaccord absolu. Ce que lui arrive nous apporte moins. Et laissez-moi finir pour le coup. Vous cédez au terrorisme, Thibault Bondoui, alors en disant ça. Non, je protège ma population. Je protège ma population. Je ne peux pas voir des Français se faire massacrer par des gens qui sont chez nous, qui professent la haine, qui nous détestent et qu'on héberge parce qu'on est sympa. Le rôle d'un État est de protéger sa population. Moi non plus, mais je pense... Je pense qu'on peut protéger sa population sans céder sur l'État de droit. Je ne sais pas sur l'État de droit. Là, en l'espèce, pardon de vous couper l'un et l'autre, ce que va faire Gérald Darmanin, et il l'assume, c'est de s'asseoir sur la juridiction de la Cour européenne des droits. L'homme qui n'a jamais empêché les expulsions. Qui n'empêche pas les expulsions, mais qui interdit d'expulser quelqu'un dans un pays où il pourrait être torturé et tué. Ce qui est le cas en l'espèce de la soixantaine. Parce que parlons, soyons précis, on parle d'une soixantaine de personnes pour ce qui est de soixantaine d'origine russe, soit Tchétchène, soit Ingouche, qui pourraient être aujourd'hui renvoyées en Russie et donc torturé ou pas. On n'a été condamné que pour un cas, parce qu'il était réfugié, il avait le statut de réfugié. La CEDH n'empêche pas d'expulser. Ce qui nous empêche d'expulser en Russie en ce moment, c'est parce que la Russie est dans un état de guerre et qu'on n'a plus de relation. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non mais, juste sur céder au terrorisme, après je vous laisse parler, sur céder au terrorisme, est-ce que ça serait céder au terrorisme si après Charlie, on avait décidé qu'il fallait légiférer sur le blasphème ? Si on n'avait plus le droit de dessiner ? Ça, c'est un bout de la liberté. Et l'autre bout de la liberté, c'est sur les libertés individuelles, les droits individuels. Et le fait de condamner les gens pour ce qu'ils ont fait et les condamner individuellement. La différence... Ce qui est très compliqué, c'est que pour se protéger, l'état de droit ne peut pas avoir les mains liées. Et toute la difficulté, c'est qu'il faut se protéger pour préserver nos valeurs fondamentales. Et moi, je dis que c'est lunaire, et j'emploie le mot, puisque vous recevez Thomas Pasquier dans un instant, c'est lunaire de considérer qu'au nom de grands principes qui sont dévoyés, parce que la CEDH a dévoyé le droit communautaire et le droit humaniste, qu'on va garder chez nous des gens qui nous détestent et qui veulent renverser notre système, qui risquent de poser un danger et de tuer des femmes et des enfants français, tout simplement parce qu'il pourrait leur arriver du mal, alors que s'ils avaient joué le jeu et respecter les règles dans lesquelles on leur a accordé la vie. Donc vous virez les 60. Ah moi, je vire les 60 demain. Je vire les 60 demain. Sans détailler. Vous avez une réponse globale. Non, j'ai une réponse globale. J'ai une réponse 60 fois les cas individuels de fichiers de renseignement que je ne connais pas puisque je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Sans connaître, vous en virez les 60. Je n'ai pas dit sans connaître. Je viens de dire... Vous cédez aux terroristes, c'est bon de Montbréal. Vous cédez aux terroristes. Il vole exactement ça. Je viens de vous dire l'inverse. Il a dit qu'il regardera les fiches. Il n'a pas non plus la CEDH. Vous dites les deux, c'est bon de Montbréal. Vous dites à la fois, je les vire les 60 et vous dites que je ne regardera les fiches. Je regarde les fiches et je vire ce qu'il mérite. Je vire ce qu'il mérite. Je suis là. Le ministre de l'Intérieur et le gouvernement français est là pour protéger sa population. Je vire ce qu'il mérite aussi. Il est là pour protéger sa population. Je vire ce qu'il mérite aussi. C'est au cas par cas. Moi, je demande simplement du cas par cas. Autre sujet dans l'actualité, l'interdiction. On en a dit un mot très rapide des manifestations pro-palestiniennes par crainte de trouble à l'ordre public. On est un des rares pays à l'avoir décidé. On a pu en voir à Londres des manifestations. Le ministre des Affaires étrangères italiens, membre du gouvernement Mélanie, on s'est étonné que la France les interdise. Vous comprenez cette interdiction, Thibaut de Montbrial, où elle est liberticide ? Vous faites référence en Angleterre. En Angleterre, il s'est passé quelque chose qui, à ma connaissance, ne s'est pas passé en France sous réserve d'informations que je n'aurais pas. On a vu les images. C'est que des gens ont défilé à Londres en disant qu'il faut tuer les Juifs et violer leurs femmes et leurs filles. Si on avait des slangans comme ça en France, bien sûr qu'il n'y aurait aucune discussion sur l'interdiction de la manifestation puisqu'il y aurait un trouble à l'ordre public né du slogan proféré. Le critère de l'interdiction des manifestations, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Ce n'est pas en fonction de la cause. Donc, si le ministre de l'Intérieur a des éléments que, pour le coup, je n'ai pas dans le détail et qu'il laisse penser qu'il peut y avoir des troubles graves à l'ordre public, alors il faut interdire. S'il n'y a pas, il ne faut pas interdire. Ce n'est pas ça le débat. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'on a entendu ces derniers temps qu'il faut interdire toutes les manifestations. Moi, si demain matin, il y a une manifestation pour réclamer un État palestinien, la fin des frappes indiscriminées sur Gaza, je vais à cette manifestation parce que c'est en plus la position de la France. Vous savez que la position actuelle, officielle de la France, si elle était déclinée dans une manifestation, elle pourrait être considérée comme une manifestation pro-palestinienne. Donc, ça ne veut rien dire. Et c'est encore une fois liberticide et cédé aux terroristes que de dire, comme j'entends dire, pas forcément du gouvernement. Il y a eu une circulaire un peu douteuse, mais je crois que le gouvernement s'est rattrapé. Mais en tout cas, à droite et extrême droite, il faut interdire en ce moment toutes les manifestations pro-palestiniennes. On peut prendre le risque de quelques débordements et puis, après, aller devant le juge. Je suis même contre le fait d'avoir interdit la manifestation des royalistes il y a quelque temps, comme si la République n'était pas assez forte. C'est un point sur lequel on est d'accord. Là, pour le coup, c'est du cas par cas, avec une évaluation du tout ballon de public. Moi, ce que je regarde simplement, juste pour élargir un tout petit peu, c'est que la gauche française ne soit pas allée manifester pour dire que le Hamas est un groupe terroriste et qu'il a commis le 7 octobre 2023 l'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire contemporaine. Oui, la gauche française et une partie de la gauche française est en train de se fracturer sur ça. On pourrait... On va voir. J'espère que beaucoup de gens, dont vous, iront manifester contre des frappes indiscriminées aussi. Parce qu'il faut faire attention maintenant il y a le terrorisme terrible du Hamas. Il va falloir faire attention maintenant aux côtés de poids, de mesures. Ça va peser. Mais ça, c'est un débat fondamental et il va aussi falloir faire attention aux répercussions dans une France très fracturée de ce qui se passe au Moyen-Orient. Eh bien, on vous réinvitera. Merci à tous les deux.